... Bienvenue tout le monde. Bon, c'est la première fois. Ça en fait du nouveau monde. Bon, bienvenue à vous. Alors, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Et puis, on va simplement voir le sujet sur lequel on va travailler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Julien Giraud. Mes métiers, parce que finalement, j'en ai plusieurs. Coach, conférencier également, formateur en entreprise et puis auteur à mes heures perdues. On va faire un atelier de sophrologie aujourd'hui qui n'en a jamais fait du tout. Ok, ça marche. Donc, la sophrologie, ça ressemble finalement à beaucoup de choses. Ça va ressembler à de la méditation, ça va ressembler à de la relaxation, ça va ressembler à un certain type de yoga, entre autres le yoga ashtanga principalement. Après, ça ressemble, mais ça n'en est pas. Dans le sens où ça vient prendre des... Ça emprunte finalement au yoga, ça emprunte au bouddhisme, ça emprunte à la psychologie, ça emprunte à la relaxation, ça emprunte au zen, ça emprunte à beaucoup de choses. Mais c'est une méthode entière à elle toute seule qui en fait peut apporter beaucoup de choses et permet de travailler sur ce qu'on appelle les états de conscience. Le but du jeu, c'est de travailler sur notre conscient pour être plus en conscience de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on vit au quotidien, pour pouvoir gérer plus facilement tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Influencer plus positivement finalement ce qu'on vit, ce qu'on fait au quotidien. Aujourd'hui, on va parler de la colère. Qui se met en colère, pardon. Ok, bon, ça arrive à tout le monde, ça fait partie des émotions de base. Donc tout le monde sait ce qu'est la colère, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le sens où il y a certaines personnes, peut-être vous aujourd'hui, qui êtes beaucoup plus sensibles à cette émotion-là et vous vous laissez peut-être facilement embarqué justement par la colère et avec tout ce que ça peut amener derrière. Donc le but du travail qu'on va faire ensemble aujourd'hui, la séance qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va venir travailler sur cette notion de la colère et on va faire en sorte que vous puissiez la gérer beaucoup plus facilement pour qu'elle vous impacte beaucoup moins dans votre quotidien, quelle que soit la situation. Est-ce que ce serait bien ça ? Ouais ? Ça vous parlerait bien ça ? Ouais ? Ok. Comment vous faites vous aujourd'hui pour gérer votre colère ? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous ? Du sport ? Ok. Quoi d'autre ? Ouais, c'est un bon moyen de lâcher prise. C'est pas toujours évident, on peut le faire partout, mais il y a des endroits où c'est un petit peu moins bien perçu que d'autres. Pourtant ça ne devrait pas. Mais quoi d'autre que le sport et puis pleurer un bon coup ? respirer, ouais, crier aussi, ça fait du bien. On extériorise. Est-ce que c'est efficace ? Direct, non ! On ne s'énerve pas tout de suite, on attrape. Ok. Ce n'est pas toujours efficace dans le sens où, sur le coup, ça peut vous aider à vous sentir mieux, à faire descendre la pression, mais souvent le problème qu'on va rencontrer, c'est que j'ai beau faire du sport, j'ai beau prendre le temps de respirer, j'ai beau pleurer un bon coup, j'ai beau crier, et ça va revenir. Et pourquoi ça revient ? Tout simplement parce que vous n'avez pas conscience du mécanisme qui se cache derrière votre colère. Et c'est ça qui est important de prendre conscience, c'est qu'il y a un mécanisme derrière, que votre colère, elle n'apparaît pas comme ça pour rien. Bonjour ! Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Ce que je vous propose, c'est de cliquer simplement sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, et qui va vous permettre d'accéder à la page pour pouvoir regarder cette rediffusion. Vous aurez le choix de pouvoir accéder à cette seule rediffusion si vous le souhaitez, ou vous pourrez à ce moment-là, comme beaucoup d'autres personnes, bénéficier d'un accès beaucoup plus large en choisissant la meilleure option pour vous. Je vous retrouve de l'autre côté, merci pour votre attention, et à tout de suite ! Merci.